Musique Donc là, on voit très bien, là je vous sors quelque chose d'autre, c'est une légumineuse, alors vous comprenez que c'est endomichorisé, mais on a, regardez, ces petites digitations comme celles que j'ai au bout du doigt là, qui montent vers le haut, qui sont un peu rouges, alors faites tourner, regardez j'en ai des superbes là, mais ça je pense que c'est pas vraiment nouveau pour personne, vous voyez elles sont rouges au bout, Il y a comme une espèce de petite digitation rouge, c'est l'énodosité, elle est un peu verte celle-là Mais rouge, je ne le vois pas rouge Alors rouge, rose, après bon elles sont pas toutes très rosées, mais il y en a qui sont un peu rosées C'est vrai que t'as un léger rosé La base est rose, et le bout est blanc Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on en prendra pour regarder demain, vous voyez c'est très très rose, et en fait, bon, alors j'en parle deux secondes, bon déjà ça empêche pas ces plantes d'être mycorhizées, parce qu'une fois qu'elles ont l'azote par le biais des nodosités, il leur faut toujours du potassium, de l'eau, du phosphate Donc elles sont mycorhizées aussi, vous avez vu, on a parlé d'une expérience de mycorhization sur le trèfle à concentration croissante de phosphate Alors bon, le rose, vous connaissez peut-être l'histoire, le gros, le truc, ça c'est très intéressant parce que ça montre quelque chose qu'on a pas trop vu ce matin C'est que des fois dans les associations, dans les associations, il y a plus que les propriétés des partenaires Les petites bactéries qui sont dedans, les rhizobiums, elles peuvent pas fixer l'azote atmosphérique dans le sol, pourquoi ? Parce qu'il y a de l'air, enfin il y a de l'oxygène Parce qu'il y a de l'oxygène, elles supportent pas l'oxygène, enfin, non, le rhizobium il supporte l'oxygène, mais l'enzyme qui transforme l'azote de l'air en ammonium, et puis après ça fait des acides aminés, elles supportent pas Mais il faut qu'il y ait beaucoup d'oxygène, pourquoi ? Parce que le rhizobium, il est comme vous et moi, il respire Ah bah oui elles sont belles là, vous avez vu tous ces points blancs là, mais c'est la partie terminale qui est blanche, c'est les cellules en division Vers l'intérieur, en dessous, c'est plus rosé, et là on voit très bien que c'est rosé Alors, donc déjà, le rhizobium il a besoin d'oxygène pour respirer, et donc quand il respire, il fait de l'énergie, il pourrait bien utiliser cette énergie pour fixer l'azote atmosphérique, mais il peut pas Parce que l'enzyme qui fixe l'azote atmosphérique supporte pas l'oxygène Quand il est dans la cellule, il trempe dans, c'est un bain sanglant, il trempe dans de l'hémoglobine De l'hémoglobine de plantes, mais c'est de l'hémoglobine quand même, d'accord ? Et cette hémoglobine fait que quand l'oxygène arrive, l'hémoglobine, vous savez, ça fixe l'oxygène Donc il y a l'oxygène qui arrive, qui diffuse dans la cellule, et il est piégé par l'hémoglobine Donc il est piégé autour de la petite bactérie, donc il rentre pas dedans Donc l'enzyme qui est dedans, elle croit qu'il n'y a pas d'oxygène, donc elle peut fonctionner Mais comme il y a de l'oxygène contre la membrane de la bactérie, et que c'est au niveau de sa membrane qu'elle respire Alors l'oxygène peut servir pour, bon c'est un accepteur d'électrons dans la respiration, il peut servir pour la respiration Donc en fait, dans la racine, enfin dans la nodosité, il se crée un micro-environnement Qui fait que l'oxygène arrive là où il faut pour que ça respire, mais il bave pas à l'intérieur, il diffuse pas à l'intérieur Et donc le rhizobium peut à la fois respirer assez, grâce à ce que lui donne la plante par ailleurs comme sucre Et sans qu'il y ait de l'oxygène à l'intérieur, et donc il fixe l'azote La fixation de l'azote, l'engrais vert, c'est une propriété que n'a pas le rhizobium Et qu'il acquiert quand il rentre dans la plante, grâce à l'environnement créé par la plante Dites-vous que la fixation de l'azote, c'est une propriété que n'ont aucun des deux partenaires séparément Ils la mettent en place ensemble C'est encore plus joli que tout ce qu'on avait vu sur les mycorhizes Bon, il y a des déformations, il y a des modifications, mais quand même La dernière chose sur ces nodosités, c'est que le bout, les blancs, c'est les cellules en division Qui sont pas encore fonctionnelles, on reverra à ça Et puis souvent les bactéries sont très grosses Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on prenne une veste On re-regardera ça ensemble On verra ces grosses bactéries, vous savez pourquoi elles sont grosses ? La plante sécrète des petits peptides qui rentrent dans la bactérie Et qui se cramponnent aux protéines qui normalement forment l'anneau de division Qui permet à la bactérie de se couper en deux Mais quand elles ont sur le dos les petits peptides sécrétés qui viennent se fixer dessus Et bien ça ne s'assemble pas en anneaux, elles ne divisent pas la cellule Du coup, la cellule grandit sans se diviser Donc demain vous verrez, si on fait un frottis L'effet de petits peptides sécrétés par la plante Alors qui modifie, et là on sait comment Le microbe La voie contraire de celle qu'on détraillait ce matin Puisque chez les champignons, je vous rappelle, dans les mycorhizes La plante sécrète des trucs dans les champignons Mais qu'est-ce que ça fait, pour l'instant on ne sait pas Est-ce que ça existe des bactéries capables de fixer l'azote sans symbiose ? Oui, alors absolument Je vais vous montrer tout de suite, vous en êtes par là Il y en a là justement Je suis sûr que ça, vous l'avez vu Vous voyez ces taches noires ? C'est une des rares bactéries qui a un nom en français Vous voyez, ça fait des espèces de petits machins gélatineux Ça s'appelle les craches à de l'huile Ce machin, quand il fait trop sec, il sèche Et voilà, il est tout sec et raccordi, on ne le voit pas Enfin, il ne le voit pas, ça fait comme une petite rognure Puis dès qu'il y a de l'humidité, comme en ce moment, il regonfle Et il reprend sa vie Du coup, quand le matin il y a de la rosée On voit brutalement comme des espèces de gel Comme si la lune avait craché pendant la nuit D'où le nom de crachat de lune Ça s'appelle des nostoc Je ne sais pas si ça fait tilt C'est les cyanobactéries, par parenthèse C'est les plus proches parents évolutifs des chloroplastes Qu'il y a dans les cellules des feuilles de plantes Qui sont aussi des cyanobactéries en fait Mais qui vivent dans les cellules depuis longtemps On n'en réalise plus Ce qui fait la photosynthèse dans les feuilles C'est une cyanobactérie qui vit Et qui est transmise de génération en génération Et qu'on appelle le chloroplastes D'accord ? Mais il y a des chloroplastes libres, c'est les cyanobactéries Il y en a plein, je pourrais vous en montrer d'autres Mais il y a notamment celles-là Et alors les cyanobactéries libres, non seulement elles font la photosynthèse Et d'ailleurs elles sont vertes Mais il y en a qui sont capables de fixer l'azote Comment font-elles ? Je vois qu'il y a quelqu'un qui a du papier Je peux te piquer ton papier ? Ça t'ennue pas ? Comme ça ? Ouais, non, je vais faire un dessin En fait c'est très simple Et ben on va les garder, on les regardera au microscope Ah ouais, c'est génial ça Si vous avez envie, c'est pas très... Vous verrez que dans le gel, il y a des chaînettes de filaments D'accord ? Ces filaments sont faits cellules un peu vertes Dont certaines sont en train de se diviser d'ailleurs Voilà Et par un moment, il y a une plus grosse cellule A paroi super épaisse Qui est différente des autres Comme elle est différente, on l'appelle hétéro-différent-cyste Bon, font plus les noms qu'on veut Celles-là sont vertes et elles font la photosynthèse Celle-là est pas verte, elle fait pas la photosynthèse La seule chose qu'elle fait pour faire l'énergie, c'est qu'elle respire Alors vous allez me dire, quoi ? Ben ce que ses voisines lui donnent Ok ? Un peu comme une cellule de racine par rapport à une cellule de feuille Et comme elle fait pas la photosynthèse, elle produit pas d'oxygène Comme elle respire, l'oxygène qui rentre Alors déjà, l'oxygène, il a beaucoup de mal à rentrer par la paroi Mais le peu qui rentre d'oxygène Se retrouve respirer Du coup, localement, vous avez pas du tout D'oxygène Et là, vous avez de la nitrogénase Cette cellule, elle est différente morphologiquement Mais aussi fonctionnellement Elle, elle transforme l'azote atmosphérique En l'amaniac Et, alors, cette transformation-là, elle le fait pour elle Après, elle fait des acides misées pour elle Et puis, elle renvoie les acides à la mise dans les autres cellules aussi C'est une division du travail Voilà Donc là, vous en avez une qui fait le boulot toute seule Et ça, c'est Si je peux me permettre de commenter deux secondes d'un point de vue évolutif C'est assez intéressant Parce que ça montre que des fois, vous avez une propriété qui apparaît Par complexification d'un organisme tout seul Puis d'autrefois, il y a une propriété qui apparaît Quand deux organismes s'associent C'est deux voies d'évolution Mais là, pour le coup, il y a une bactérie qui fait ça tout seul Alors ça, vous en avez partout en terrain calcaire Vous avez, c'est des petits chiffonnages Et des fois, il y a des espèces qui font carrément des espèces de gel gros comme ça Ça peut être énorme Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un peu de côté On en a de côté, là ? Cool On recadra demain, si on a le temps J'ai peur que là, ce soit un peu riche, non ? Oh non Non ? Non, non, non Bon, bon, c'est ce que je dis Allez On va faire un cube de sol Pour l'observer un peu Alors Déjà, quelque chose de frappant par rapport à tout à l'heure Alors, on n'est pas tout à fait au même endroit, d'accord ? Mais qu'est-ce qui se passe quand on regarde ce sol ? On est frappé de deux choses Non ? Par rapport à celui de tout à l'heure Il n'y a plus de matière organique Bah oui, il y a beaucoup moins de matière organique Et ça, ça joue sur la couleur Ça, c'est clair Bon, vous le savez, les sols agricoles ont moins de matière organique Pourquoi ? Quand on les a boostés en effet Il y a moins de résidus carbonés De fait, oui C'est ça que ça veut dire Le carbone Enfin, il y a moins de carbone Mais justement, la question c'est Pourquoi est-ce qu'ils s'en accumulent plus en forêt qu'ici ? Il y a moins de matière ligneuse ? Il n'y a plus de minéralisation ? Alors ça, c'est vrai qu'il y a moins de matière ligneuse Mais en fait, il faut quand même comprendre que dans l'air Il y a quand même 90% de lignine et de cellulose Même si ça n'a pas l'air Du poids sec ? Du poids sec ? Oui, oui, bien sûr, oui Non, il y a surtout 90% d'eau sinon Après, de toute façon, il y a le travail du sol Qui va favoriser la minéralisation Ah ben, on l'aère Donc effectivement, c'est des sols plus respirables Oui, donc c'est des sols où la décomposition est plus rapide Parce qu'on les aère On verra qu'il y a une deuxième raison Et puis quoi encore ? Il y a un truc tout con On exporte... Oui, on exporte Ah oui, on ramasse Donc évidemment Donc d'ailleurs, on ramasse Et puis ensuite, le sol La matière organique qui arrive Vous voyez, elle ne reste pas longtemps en surface Pourquoi elle ne reste pas longtemps en surface ? Soit parce qu'on la mélange Soit parce que sur ces sols-là, il y a les vers de terre Et eux, ils montent, ils descendent, ils mélangent tout Tout ça, un sol comme ça Tous les grumeaux que vous voyez Joli vidéo pour demain à propos de ça Ah d'accord Mais bon, il y a moins de vers de terre en forêt Ah ben oui, on va voir pourquoi Vous allez voir, c'est tout logique Donc là, ce que j'ai en aimant Ce grumeau-là, cette terre qui est grumeleuse Ces grumeaux, c'est des crottes de vers de terre Ce type de sol-là, c'est de la crotte de lombrique Oh ! Pas sceptique Tous les 3 à 5 ans L'ensemble du sol qui est là Va passer dans le tube digestif C'est la durée entre deux passages moyens Dans le tube digestif de lombrique Donc déjà, ils vont enfouir cette matière organique Mais on en a moins Quand elle tombe, elle est enfouie Mais cela dit, même enfouie, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup Pourquoi ? Et bien parce que c'est décomposé plus vite Notamment parce que c'est plus minéralisé Pardon, il y a plus d'oxygène En fait, c'est un tout petit peu plus compliqué On va peut-être pas passer notre temps à goûter tout Mais si on goûte ça là Il faut entendre goûter l'herbe C'est un vrai gras d'ailleurs Il faut le servir Est-ce que c'est râpeux dans la bouche après ? Pas trop Pas trop de tannin En fait ici, vous êtes sur des plantes qui ont une logique Dans vos agro-systèmes qui sont complètement différentes C'est des plantes qui ne contiennent pas de tannin D'ailleurs, ça ne les envoie pas de se faire bouffer Qu'est-ce qu'elles font quand elles se font bouffer ? Elles repoussent C'est l'autre stratégie Donc vous avez les plantes qui évitent de se faire bouffer Et les plantes qui repoussent Du coup, ça vous fait un humus Riche en tannins Et on a vu ce que ça faisait Qui bloque l'azote et le phosphate Sous une forme utilisable que par des champignons Comme les champignons mycorhiziens Ici, qu'est-ce qui se passe ? Quand ça tombe par terre Il n'y a pas de saleté dedans Et puis vous allez voir, c'est riche en azote et en phosphate ça C'est pour ça qu'on fout les vaches à bourreter ça Plutôt que la forêt Comme c'est riche en azote et en phosphate Qu'est-ce qu'ils font les microbes quand ils voient ça arriver ? Il n'y a pas de tannin Donc cet azote et le phosphate n'est pas bloqué Il se développe tout de suite C'est tout de suite la fête Et il minéralise tout de suite Vous y êtes ? Du coup, un, ça produit du microbe Deux, ça fout en l'air la matière organique Trois, ça relâche l'azote et le phosphate Comme il y a plein de bactéries qui prolifèrent C'est les bactéries qui font ça Elles prennent la main Elles se développent à toute vitesse Ça peut nourrir des Oui, c'est vrai Mais la réponse était plus simple Mais ouais, les vers de terre Ça digère des bactéries C'est ça que ça digère dans la terre Ça avale la terre et ça digère les bactéries Même s'il y a des livres qui disent que Il y a des livres qui disent qu'il y a plus de bactéries À la sortie du vers de terre qu'à l'entrée dans les crottes Qu'il y a plus de bactéries dans les crottes Qu'à l'entrée, c'est pas vrai En fait, il digère les bactéries Pourquoi il y a des vers de terre ici ? Parce qu'il y a des bactéries qui s'en produisent beaucoup Puisque la matière organique qui tombe est vite décomposée Ça fait plein de bactéries, ça fait du vers de terre Pourquoi il n'y a pas de vers de terre en forêt ? Parce que la matière organique qui tombe par terre ne peut pas se décomposer bien vite Il y a donc une production très lente Et de matière organique de champignons Vous y êtes ? Et donc en forêt, en plus, vous n'aviez pas de brassage Ah oui, vous avez vu ? Les horizons n'étaient pas mélangés Là, tout est mélangé Tout est organo-humique Ça va ? Donc vous avez la logique Ici, où Comme la matière organique qui tombe Est pauvre en tanins Riche en nutriments Peut-être que je voudrais vous passer une planche récapitulative de ça Elle se minéralise vite Du coup, c'est la foire aux bactéries qui prolifèrent Ça permet même de nourrir des lombriques Et ça, ça entraîne en plus un brassage Du coup, il n'y a pas beaucoup de matière organique Parce que le peu qui arrive par terre se minéralise vite Et en plus, ça relâche de l'azote et du phosphate La plante qui pousse ici Elle peut être exigeante en azote et en phosphate Et elle peut se contenter d'endomycorhizes Voir même, si en plus j'ai fumé Elle peut se développer toute seule Vous y êtes ? Et du coup, pourquoi elle contient beaucoup d'azote et de phosphate ? Parce qu'il y en a plein Vous y êtes ? Alors qu'en forêt, il était tout bloqué C'était la guerre pour l'avoir Donc ici, vous avez une logique Où vous faites des plantes qui se laissent manger Elles repoussent De toute façon, on peut repousser Il y a plein de ressources Elles n'accumulent pas beaucoup de tanins Elles sont vite décomposées par des bactéries Ça nous fait des lombriques et du brassage Et comme il y a de la décomposition Ça recycle de l'azote et du phosphate Et du nouveau, on peut avoir une plante exigeante Vous voyez la logique ? Du coup, c'est plutôt des sols avec une dominante bactérienne Que progique Et bois, c'est... En forêt, c'est la guerre pour avoir la bouffe Donc vous mettez du tanin partout Pour être sûr de ne pas trop être bouffé Et vous en mettez notamment encore plus Au moment de faire tomber les feuilles Pour bloquer bien la minéralisation Parce qu'en bloquant la minération Vous favorisez vos champignons et pas les autres Du coup, ça va se minéraliser lentement Comme il n'y a qu'une petite production d'un peu de champignons Parce que c'est dur à bouffer Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lombriques Il y a tout au plus des tout petits enquitréides Qui font à peine de brassage Vous sentez, c'est une logique qui est sans brassage Sans recyclage Une logique oligotrophe Avec des tanins qui empêchent de se faire bouffer Ici, on n'en a pas Et c'est pour ça qu'on met les vaches et les animaux à prouter Plutôt ici qu'en forêt Sinon, on ferait le contraire Et pour le coup, il y a peu de matière organique dans les sols Et nous, on a... Alors, il y a des sols qui spontanément sont comme ça Ce n'est pas des inventions de l'homme, ces sols-là Vous prenez n'importe quel sol sur calcaire Un peu drainé, vous obtenez ça Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accéléré cette logique En enrichissant encore En exportant du carbone Et en remuant le sol Ce qui amène en plus l'oxygène Qui permet le développement des bactéries Vous y êtes ? Et donc, on obtient des sols extrêmement pauvres en matière organique Et donc, c'est pour ça que vous entendez partout les gens qui vous disent Il faut remettre de la matière organique Ben oui ! Parce que c'est déjà des sols qui marchaient avec très peu de matière organique Maintenant, ils en ont encore moins Vous y êtes ? Puisqu'on rend la matière encore plus riche Donc plus vite décomposée C'est vrai qu'en plus on oxygène On a encouragé cette logique de fonctionnement Mais au fait, pourquoi il faudrait remettre de la matière organique ? C'est vrai ça ! Parce que si c'est juste pour changer la couleur du sol Il n'y a qu'à mettre de l'encre Alors, ce qui est vrai c'est que Il y a un bon complexe argilo-humique Il n'y a pas de complexe argilo-humique sans humique Donc, ça va permettre d'avoir une structure favorable Qui va maintenir les grumeaux Et donc l'aération du sol Qui va maintenir l'adhésion entre les particules du sol Et défavoriser l'érosion Qui va retenir l'humidité ? Qui va retenir l'humidité Parce que dans la matière organique On en a parlé de ça Elle retient l'eau plus que tout Et qui va aussi Le complexe argilo-humique Je vous rappelle, il retient aussi les cations Plus encore que le complexe argileux Tout seul Donc, ramener de la matière organique C'est bien sûr une forme d'intrant Mais c'est aussi améliorer la structure Et améliorer la rétention des cations Et donc c'est un enjeu majeur dans ces sols De remettre de la matière organique Et alors la question c'est finalement Le labour dans tout ça Est-ce que c'est une si bonne idée ? C'est une si bonne idée ? C'est parti.